Une rencontre adorable. Lundi 3 mai, Joe Biden a fait un petit détour lors de son voyage en Virginie. Alors qu'il voyageait avec son épouse, Joe Biden, le président des Etats-Unis, s'est arrêté devant le York High School pour accueillir un petit groupe d'étudiants et de membres du personnel. Lors de cet instant, il a également partagé un doux moment avec un adorable bambin patriote. Alors que l'enfant marchait vers lui un drapeau américain à la main et une casquette de la marine, Joe Biden s'est agenouillé afin de se mettre à son niveau. Le petit garçon a alors fièrement agité son drapeau au président pendant qu'une femme prenait en photo ce moment spécial. Joe Biden voyageait lundi dernier à travers la côte de la Virginie pour promouvoir ses plans visant à augmenter les dépenses d'éducation, selon l'associateur de presse. Il s'est ensuite arrêté au Tidewater Community College avec Joe Biden et était sur le chemin du retour à l'aéroport pour un tour en hélicoptère du Chesapeake lorsqu'il a arrêté son cortège pour interagir avec les supporters. Lors de son arrêt au collège communautaire, le président des États-Unis a discuté de sa proposition de fournir aux Américains deux ans d'études dans un collège communautaire sans frais de scolarité et de financer davantage de subventions. Lorsque l'Amérique a rendu universelle 12 ans d'éducation publique en Amérique au début des années 1900, cela a fait de nous la nation la mieux éduquée du monde. Le reste du monde nous a rattrapés. Ils n'attendent pas. Et 12 ans ne suffisent plus pour rivaliser avec le monde du XXIe siècle et diriger le XXIe siècle, a-t-il ainsi déclaré. Jill Biden, le véritable allié de Joe Biden mercredi soir, lors de l'allocution conjointe du président au Congrès, Joe Biden a vanté le rôle de son épouse dans les propositions d'éducation dans son nouveau plan américain à 1,8 milliard de dollars pour les familles américaines. Dans son discours, le successeur de Donald Trump a déclaré, Jill est une professeure d'université communautaire qui enseigne aujourd'hui en tant que première dame. Elle a longtemps dit que tout pays qui nous suréduque allait nous surpasser, et elle dirigera cet effort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...